Musique On me demande souvent si je fais des mammifères, des chats, des chiens. Je préfère m'intéresser aux animophobiques, les insectes, les poissons. Les araignées. Je me suis intéressé aux insectes quand j'étais enfant. Parce que j'avais un instituteur qui était entomologiste et qui nous parlait beaucoup des insectes. Il avait créé un club Natura où on dessinait des insectes, on élevait des insectes. Je retravaillerais bien sur les insectes. Je suis Edouard Martinet, je suis sculpteur et je fabrique des animaux à partir de matériaux de récupération. Ma difficulté, c'est de trouver des pièces qui me plaisent et qui vont pouvoir me servir. Donc tous les dimanches, je fais les brocantes. Brocantes, bords d'échanges, maüs, tous les endroits où je peux trouver des pièces. Une fois par mois, il y a la brocante de Saint-Brieuc, dans laquelle j'ai des copains brocanteurs. Et qui savent ce que je cherche, donc qui me mettent des pièces de côté. Quelquefois j'ai de la chance. Je trouve des pièces dont j'ai besoin ou des pièces que je ne connais pas, qui me donnent des idées. Et puis quelquefois je fais des centaines de kilomètres pour rien. Pour rien, il faut revenir avec rien. Et puis c'est comme ça. Donc pour monter les pièces, je n'utilise que des vis. Il n'y a aucune soudure, alors pour plusieurs raisons. Surtout, le truc c'est plus vivant et plus fin comme montage que souder des pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais acheté un lot de plate de vélo chez un brocanteur. Et puis finalement, en les mettant les unes sur les autres, ça serait des écailles de poisson. Après j'ai un peu poli pour que ça brille. Quand une sculpture est finie, ce que je veux que les gens remarquent, c'est que ça devient un animal vivant. C'est recréer la vie par le regard, par l'attitude, qu'on pense par un robot ou à quelque chose de mécanique. Et ensuite, que les gens se disent « Ah tiens, c'est fait avec un phare de voiture, avec des pièces de vélo. » Donc ça a été sur une voiture autrefois. « Tiens, mon père a eu cette voiture quand il était jeune. » Mais d'abord, je veux que l'animal, qu'on le reconnaisse dans son ensemble, sans forcément voir tout de suite avec quoi c'est réalisé. Et après c'est la curiosité, c'est après que les gens peuvent s'amuser à détailler les pièces. J'essaie de montrer aux gens que les animaux qui pourraient leur faire peur sont en fait des œuvres d'art. Quand on les regarde bien, je n'apporte pas grand-chose de plus. Je montre juste que la nature est parfaite. Sous-titrage ST' 501